Le directeur du site de la carrière de Valabry, précédé d'un huissier, c'est la conséquence du blocage de l'entrée de l'usine par une cinquantaine de personnes issues du milieu associatif et de quelques élus de l'usage. Le motif de leur colère, l'arrêté complémentaire préfectoral. Adopté le 11 août dernier, sans enquête publique, il prévoit une augmentation de 35% du volume d'extraction de sable siliceux aux 250 000 tonnes annuelles autorisées depuis 2001. C'est plus de camions, plus de prélèvements d'eau, plus de poussière, plus de bruit. La préfecture précise qu'elle n'avait pas affaire à cette année d'enquête publique, car celle-ci avait déjà été effectuée pendant deux ans pour un surplus d'extraction. C'est la conséquence directe de la réhabilitation du secteur central, parce que les modalités de réhabilitation de ces grandes falaises qui existent passent par la réalisation de paliers. Et donc, il faut enlever toute une partie qui doit être en effet extraite. Et c'est l'explication de l'augmentation du volume. La restauration du site prévu par l'arrêté préfectoral, voilà une autre des préoccupations des manifestants du jour. La réparation des dégâts faits à l'environnement pourrait prendre du retard. Normalement, la réhabilitation du flanc ouest devrait être terminée actuellement et la réhabilitation du flanc ouest devrait prendre un an ou deux. Ça veut dire que ça va faire dix ans de plus pour réhabiliter. Et nous attendons la réhabilitation depuis l'année 2001, pratiquement depuis le début de l'exploitation. C'est l'entreprise Fulcheron qui exploite le site. Sa direction se dit en règle sur le plan de l'environnement. Elle garantit aussi la réhabilitation des paliers où plus aucun gramme de sable n'est prélevé. Ce secteur qui va être repris a été tout reboisé, vous le voyez, mais malheureusement il va être repris avec des paliers moins hauts et aussi larges et de façon il sera réhabilité au fur et à mesure. En milieu de matinée, les associations environnementales ont levé le barrage. Elles prévoient de revenir le mois prochain si le préfet maintient sa décision de ne pas les recevoir.